RTL Matin, 6 minutes pour trancher. 8h24, bonjour Thierry Amouroux. Vous êtes président du syndicat national des professionnels infirmiers et également, bien entendu, infirmiers vous-même. Bonjour Frédéric Valtout. Bonjour. Président de la Fédération Hospitalière de France. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin en direct dans ce studio. Comme l'envisagent l'APHP et le gouvernement, un transfert de tâches médicales des médecins vers les infirmiers est-il possible ? Je vous pose la question Thierry Amouroux. Alors, déjà, il faut savoir que les infirmières sont formées en 3 ans dans le cadre d'une licence et sont contentes de leur métier. Ce n'est pas des médecins frustrés ou ratés. Pourquoi vous précisez ça d'emblée ? Parce que la technostructure a l'air de croire que ça va nous faire plaisir de nous rajouter des tâches médicales. Ça peut vous faire plaisir d'être encore plus utile, si je puis dire. Alors, il y a deux choses complètement différentes. Il y a les pratiques avancées. C'est des infirmières de niveau master qui vont faire deux années d'études supplémentaires et qui remplissent la case vide entre l'infirmière à Bac plus 3 et le médecin à Bac plus 9. Vous nous donnez un exemple pour qu'on puisse comprendre, par exemple, dans les... Eh bien, dans 25 autres pays, il y a 330 000 infirmières de pratiques avancées qui assurent le suivi des patients chroniques. Au lieu de voir un cancérologue, un diabétologue tous les 6 mois, vous voyez cette infirmière... Donc, des traitements longue durée. Voilà. Par contre, le projet de la PHP, là, c'est que des infirmières, sur le tas, fassent ce que les médecins du service ne veulent pas, sans avoir aucune compétence, aucune formation en la matière. Donc, ça, c'est du n'importe quoi. Alors, les infirmiers peuvent-ils remplacer les médecins dans certaines situations ? Frédéric Valtoux, on vous écoute. Oui, la réponse est oui. Et ils le feront de plus en plus, parce que l'évolution du système de santé, c'est contrainte aussi. Le fait qu'il y ait une crise du nombre de médecins, et aussi dans les établissements hospitaliers. Le fait aussi que la prise en charge et les pathologies évoluent font que, naturellement, on va vers, effectivement, des tâches médicales de plus en plus assumées par des personnels paramédicaux formés pour ça. Est-ce qu'elles sont formées pour ça ? Alors, il faut accompagner ça par, évidemment, des formations, comme ça vient d'être dit. Je ne veux pas juger spécifiquement la demande qui est faite par Martin Hirsch à la PHP, mais on sait que le mouvement de fond, il est là, la tendance, elle est là. C'est aussi une reconnaissance du rôle de ces 600 000 professionnels, que sont les infirmiers, et c'est aussi un besoin. Et sans mettre en danger les patients, parce que c'est quand même une question réelle. Sans mettre en danger les patients. Ça fait longtemps qu'on parle de ça, de ces délégations de tâches. Ça fait longtemps qu'il y a des conservatismes dans le secteur, et notamment du côté des médecins, il faut le dire aussi. Il y a des craintes du côté des infirmiers, mais il faut dépasser tout ça, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de faire évoluer les pratiques. Il faut dépasser tout ça, mais visiblement, vous-même, vous avez des craintes. Oui, parce que parfois, c'est simplement sur un acte, dans un endroit donné, par exemple, une ponction de moelle, par exemple, une ablation de cornée sur une personne décédée. Mais parfois, ça va beaucoup plus loin, comme le protocole à PHP à Saint-Antoine en cancérologie, avec le fait qu'une infirmière moyennant une formation dans le service de 45 heures, même pas validée par une attestation de présence, lui permettait de prescrire cinq types de médicaments, des anxiolytiques, des antibiotiques, des produits contre les nausées, etc. Ça met en danger le patient ? Bien sûr. Mais elles font ça à longueur, enfin, je veux dire, elles voient faire ça à longueur de l'année ? Non, mais attendez, nous n'avons pas la compétence de prescription médicale. On n'a pas été formé. Ne me dites pas que, d'un côté, vous aurez un patient qui verra le cancérologue formé en 12 ans, et de l'autre côté, l'infirmière moyennant 45 heures de formation supplémentaire. Alors, ça veut dire que le patient privé qui va à l'hôpital, lui, forcément, il paiera et il aura le cancérologue. Que le directeur d'hôpital ou sa famille qui vient dans le service, lui, il aura le cancérologue. Par contre, le tout venant, eh bien, aura droit à l'infirmière formée en 45 heures. Thierry Amouroux nous suggère que, dans ce cas-là, les patients deviennent des cobayes, d'une certaine façon. Non, non, là, c'est un petit peu caricatural, mais... Si c'est franchement caricatural, dites-le, si vous le pensez. Oui, je le pense, je pense que là, on bascule un peu sur la caricature, parce qu'il ne s'agit pas de substituer les uns aux autres. Il s'agit de constater que les modes de prise en charge évoluent, qu'aujourd'hui, il y a des gestes et il y a des accompagnements qui peuvent être pris en charge par des paramédicaux, c'est-à-dire par des infirmiers et des infirmières, et que ça, il y a 20 ans, les infirmières ne faisaient pas le même métier, et dans 20 ans, elles ne feront pas non plus le même métier. Dites-tu la vérité dans les faits, ça se fait déjà ? Les cancérologues sont toujours au chevet des malades ? Moi, je ne le crois pas. Bien sûr, ça se fait, simplement, ce qu'on voit tous les jours, ce sont les infirmiers, et au quotidien, évidemment, elles prennent une place de plus en plus importante. Donc, ces évolutions-là, elles existent. Rappelez-vous, sur un tout autre exemple, lorsque les opticiens ont pris en charge des actes faits jusqu'à présent par les ophtalmos, ça a créé beaucoup de crispations, c'est rentré dans les habitudes, ça n'a rien à voir avec, aujourd'hui, le sujet de... Enfin, ça n'a rien à voir si, c'est des actes médicaux qui sont pris en charge par des professionnels qui ne l'étaient pas. On peut se dire quand même, Thierry Amoureux, que ça peut valoriser les professions. Vous nous avez dit, on est très heureux de notre boulot. Je l'entends bien, mais pour certains d'entre eux, ça peut valoriser les infirmiers, les infirmières, et puis, notamment financièrement, non ? Il peut y avoir des compensations ? Non, mais... Ça vous choque ? D'acheter notre silence ? Oui. Très clairement. Enfin, bon... Non, mais attendez, ce protocole de coopération en cancérologie, c'est un scandale. C'est une mise en danger des patients. C'est une perte de chance pour certains patients. C'est inadmissible. Alors, nous, il faut savoir que le quotidien infirmier, déjà, on est explosé. On est débordé. On a plein de... Déjà, une charge de travail monstrueuse et tout. Et là, ils veulent nous en rajouter encore un peu plus. Pourquoi ? Pour faire des économies. Parce que dans une logique de tarification à l'activité. Donc, que l'acte soit fait par un cancérologue formé en 12 ans ou par une infirmière, la rentrée d'argent est la même pour l'hôpital. Par contre, le coût n'est pas le même. Donc, c'est pour faire du fric qu'ils veulent faire ça. C'est scandaleux. Il ne reste pas moins qu'au manque de médecins, c'est pour faire du fric. Non, oui. Là où on est d'accord, c'est effectivement qu'il y a une énorme pénibilité aujourd'hui. Là, on parle des hôpitaux. La surcharge de travail est réelle. Et ça, ce n'est pas le choix des directeurs. C'est une politique nationale. C'est une politique qui décide des moyens de l'hôpital. Et qu'aujourd'hui, on arrive à l'os. Et il va falloir redonner un peu d'oxygène. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un épuisement réel. Donc, effectivement, on est dans un contexte où ce débat prend une crispation supplémentaire parce qu'on est dans un vrai moment de pénurie à l'hôpital. Merci Frédéric Valteau. Vous êtes président de la Fédération Hospitalière de France. Merci Thierry Amouroux, président du Syndicat National des Professionnels Infirmiers. Bonne journée à tous les deux. Merci à vous de nous avoir écoutés pour ce débat qui va évidemment se poursuivre sur l'antenne d'RTL.